Des filles relevées à Biganos, 11 000 masques ont été fabriqués en 10 jours par 230 bénévoles de la commune avec le concours de la mairie. C'est un masque par habitant, ils sont en cours de distribution dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui c'est un jour plus que symbolique puisque nous faisons la distribution des femmes masques dont nous avons eu l'initiative il y a pratiquement 3 semaines où avec notre directrice générale des services, les personnes bénévoles qui ont travaillé ici en tant que cadre mais également les employés de la ville qui étaient ici à la cellule de crise, nous avons décidé il y a donc 3 semaines de prévoir des masques, de la fabrication des masques avec des bénévoles qui s'étaient inscrits déjà pour se proposer et nous avons obtenu 230 personnes qui savaient coudre, qui savaient faire des masques et nous nous sommes occupés de procurer le matériel à la fois le tissu, à la fois le molleton, à la fois les élastiques et à la fois le fil. Donc il a fallu le trouver parce que nous commençions à arriver dans une période de pénurie, de difficulté pour trouver des magasins ouverts à cette époque et puis nous avons lancé le défi. Alors faire 11 000 masques, ce qui correspondait à 1 par habitant, c'était un challenge qui au départ faisait un peu peur. Mais j'ai dit il faut le tenter parce qu'on a fait le calcul et on s'est aperçu qu'avec les personnes qui voulaient les fabriquer, on pouvait y arriver. Le délai était plus court que prévu et la solidarité qui a été extraordinaire de la part de ces personnes qui ont fabriqué, hommes ou femmes d'ailleurs, ces masques tout au long de ces 15 jours est extraordinaire puisqu'aujourd'hui nous avons réussi à aller jusqu'à ces 11 000 masques et aujourd'hui nous les distribuons dans les boîtes aux lettres, dans une enveloppe, en fonction du nombre de personnes dans la famille qui correspondent à la fois à la liste électorale, à la fois aux enfants qui sont inscrits aux primaires, seuls les collégiens où nous n'avions pas la liste et puis les personnes que nous n'avons pas réussi à recenser pourront venir la semaine prochaine les récupérer en mairie de 9h à midi et de 16h à 18h. Il faudra qu'ils soient munis du livret de famille ou d'une carte d'identité ou de documents qui leur permettent d'officialiser leur lieu d'habitation à Biganos et ainsi ils pourront bénéficier. Ce qu'ils n'auront pas eu dans la boîte aux lettres, ils pourront venir les récupérer en mairie. Mais c'est vraiment pour le maire de Biganos que je suis et l'équipe que je représente, à la fois des anciens et des nouveaux, puisque nous sommes dans une période de transition, je peux vous dire que c'est une très belle victoire que nous avons réussi à faire ces 11 000 masques pour notre commune.